Oeil oujat égyptien pour certains, mystérieux oeil des billets de 1$. Pour d'autres, aujourd'hui nous allons nous pencher sur un symbole controversé. Ce symbole controversé c'est l'oeil, l'oeil de la providence, le troisième oeil, enfin bon, rien à voir avec le groupe de rap marseillais du début des années 2000. Cet oeil a été utilisé depuis presque la nuit des temps, par les religieux et les laïcs également. Et donc aujourd'hui nous allons nous pencher sur ce symbole dont les origines naviguent entre égypte ancienne et société secrète. Celui qu'on nomme également l'oeil omniscient est un oeil entouré de rayons de lumière et habituellement placé dans la forme d'un triangle. On le voit généralement interprété comme la représentation de l'oeil de Dieu, exerçant sa surveillance ou sa bienveillance sur l'humanité, voire incarnant un rôle de guide un petit peu spirituel. Pour ce qui est du triangle, il représente la sainte trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si on oublie ses lointaines origines, cet oeil nous vient de manière entre guillemets moderne de la renaissance. Mais si on remonte très très loin, celui qui représente Dieu, celui qui voit tout, à qui rien n'échappe, et bien ses origines remontent jusqu'à l'égypte ancienne. Une des versions les plus célèbres de ce symbole est l'oeil d'Horus, ou comme vous l'avez entendu en début de vidéo, l'oeil hujat. D'ailleurs, une série documentaire espagnole remontant au début des années 2000 s'intitule l'oeil d'Horus. Cette série documentaire se focalise sur une approche ésotérique de l'égypte ancienne et propose des noms d'épisodes, comme l'école des mystères, la machine quantique, seigneur de la réincarnation ou encore le principe féminin. Selon la mythologie égyptienne, Horus perd son oeil face à Seth, frère de Isis et Osiris. Cet oeil fut restauré par la déesse Hathor, déesse de l'amour, de la beauté de la musique, de la maternité et de la joie, ayant un temple qui lui est dédié sur les rives du Nil au nord de Luxor, le temple de Dendera. C'est à ce moment-là que l'oeil d'Horus deviendra un symbole de guérison. Et si la guérison est symbolisée par le hujat, l'oeil d'Horus, ce dernier, peut nous amener encore plus loin. Pour certains, l'oeil d'Horus symboliserait également l'épiphyse, que vous connaissez aussi sous le nom de glande pinéale. La glande pinéale, une glande endocrine sécrétant la mélatonine, hormone synthétisée la nuit et endossant un rôle central dans la régulation des rythmes chronobiologiques. C'est ainsi qu'on la surnomme l'hormone du sommeil. Plus qu'un symbole, l'oeil d'Horus serait un témoin d'une haute connaissance anatomique chez les anciens égyptiens. Dans un autre mythe égyptien, Horus aurait présenté son oeil à son père, Osiris, pour l'aider à diriger les enfers. Et c'est en mangeant l'oeil que Osiris serait revenu à la vie. L'oeil devint alors un symbole de vie et de résurrection. Mais quel que soit le mythe auquel on se réfère, il véhicule tous les deux de très fortes notions de protection. Il n'est donc pas très étonnant de voir un petit peu partout en Égypte, aux quatre coins de l'Égypte, des bracelets, des colliers, des papyries, avec l'oeil d'Horus qui se destine tantôt aux locaux, tantôt aux voyageurs, qui tous, en tout cas, sont en quête de symboles et de protection. A l'instar du ying et du yang, nos ancêtres égyptiens avaient également l'équivalent obscur du vertueux oeil d'Horus. Cet équivalent, c'est l'oeil de Ré, l'oeil du roi soleil. L'oeil symbolisant le soleil aurait été une punition envers une humanité devenant irrespectueuse. La particularité de cet oeil de Ra est qu'il fut essentiellement personnifié par des déesses égyptiennes comme Mout, Sermet, Hathor ou Bastet. Selon la mythologie, les enfants de Ra, Chou et Tephnout, se sont éloignés de leur père et se sont perdus. Ra se serait alors arraché un oeil pour l'envoyer chercher ses enfants. La mission s'achève et les enfants rentrent au bercail. Mais, alors que l'oeil vagabond était sur le retour de cette quête forcée, et bien Ra le remplace par un nouvel oeil. A son retour, l'oeil sauveteur voit évidemment cela comme une trahison et se met en colère. Pour l'apaiser, Ra le transforme en Ureus et le place sur son front. Dans l'antiquité égyptienne, l'Ureus, c'est le cobra qui est placé sur le front du pharaon et qui a pour fonction de le protéger. Donc nous avons beaucoup d'éléments qui semblent un petit peu se chevaucher et être contradictoires. Mais il s'agit là tout simplement de la pluriinterprétation de l'héritage égyptien. Un petit peu comme les hiéroglyphes qui renvoient à de nombreux champs lexicaux, tous soumis à interprétation. Et ces interprétations, bien entendu, on va dire qu'elles calquent uniquement avec cette espèce de prisme un petit peu primitif avec lequel nous essayons, admiratif, de comprendre cette civilisation. Si l'oeil de Russe renvoie aux divinités égyptiennes, l'oeil de la Providence lui aussi renvoie aux divins. Cette représentation se retrouve dans un tableau de 1525 intitulé La scène à Emmaüs, ville des évangiles où Jésus apparaît après sa mort. Le thème de ce tableau peint par Jacopo Pontormo, c'est l'histoire de l'apparence d'Emmaüs que l'on retrouve dans la Bible dans l'évangile selon saint Luc. Après la mort du Christ, enfin plutôt, après sa résurrection, il apparaît à deux de ses disciples en route vers Emmaüs. Une fois arrivé en ville, Jésus dîne avec eux, et c'est ce dîner en fait qui a été représenté sur la peinture de Pontormo qui place l'oeil de la Providence au-dessus de la tête du Christ. C'est ainsi que, pour la première fois, cet oeil représente Dieu, le Dieu omniscient qui voit tout, faisant de ce symbole d'abord un symbole chrétien. Enfin chrétien, il aurait pu être également catholique protestant, qui sait, alors que le protestantisme vient tout juste de naître lorsque le 31 octobre 1517, Martin Luther publie 95 thèses dénonçant l'église catholique romaine. Ou alors, il aurait également tout simplement pu représenter une force qui nous transcende, car le XVIe siècle marque les premières dissidents se traduisant par une certaine perte de foi religieuse. Et concernant la ville d'Emmaüs, on revient un peu sur le tableau, nous savons bien entendu qu'elle a inspiré l'abbé Pierre lorsqu'il a créé son association, bien que Emmaüs l'association, en elle-même, n'ait jamais eu de réelle attache religieuse. Placé entre l'équerre, symbole de la moralité et de la vertu, et le compas, symbole de la sagesse, l'oeil de la Providence sera également repris par les francs-maçons, en y voyant un rappel au maintien de leur moralité, en plaçant le divin entre deux éléments issus du pragmatisme humain, comme pour rappeler que la dimension scientifique n'est pas incompatible avec la dimension spirituelle, voire religieuse. Cela amène la question du rôle des francs-maçons dans la culture américaine, et plus précisément ce que l'on appelle l'état profond. Si l'oeil de la Providence se retrouve sur le sceau de la franc-maçonnerie, alors pourquoi est-ce qu'on le retrouve également dans tous les foyers, dans toutes les poches américaines, sur le billet de un dollar ? Certains y verront là un signe clair de l'implication des francs-maçons dans les décisions de haut grade, prises au cœur de l'état américain. D'autres y verront simplement une référence divine dans un pays schizophrène qui ne sait pas trop sur quel pied danser. Car on oublie souvent que les Etats-Unis sont un pays avec une culture religieuse profondément ancrée et omniprésente au quotidien, qui contraste vraiment avec un autre pan de cette culture américaine, qui est quant à lui totalement débridée, qui navigue un petit peu entre libéralisme à outrance et pornographie. Pour bien comprendre l'importance religieuse et l'importance de la croyance aux Etats-Unis, il suffit également de lire ce qu'il y a marqué sur le billet de un dollar, sur lequel nous pouvons lire « In God We Trust », donc « Nous croyons en Dieu ». Mais même si nous sommes là dans l'interprétation, et que donc par essence il peut y avoir une double lecture, voire une triple lecture, il y a un autre élément complémentaire qui peut venir sceller le destin de ce fameux billet et son œil providence. Il s'agit là de la pyramide qui se trouve au-dessous de l'œil, dont le triangle en forme la dernière pièce. Cette pyramide possède 13 niveaux, représentant en fait les 13 colonies britanniques qui ont donné naissance aux Etats-Unis, le Massachusetts avec le Maine actuel, mais aussi Rhode Island, le Connecticut, New York, le New Jersey, le New Hampshire, le Maryland, la Virginie, car on est du nord du sud, ainsi que la Géorgie, et ah j'ai oublié, on remonte, le Delaware. Mais est-il si sûr que les Etats-Unis seraient représentés de manière comme ça un petit peu triviale par leurs 13 colonies d'origine et un œil divin ? Et bien en fait probablement, car même si la constitution américaine ne mentionne jamais explicitement l'existence de Dieu, et bien ce dernier est cependant mentionné dans la constitution de chacun des 50 Etats américains. Certains Etats interdisent même aux personnes qui ne croient pas en Dieu d'accéder à des fonctions publiques et des hauts postes. Toutefois, ces interdictions présentes dans les constitutions d'Etat n'ont jamais été appliquées. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'elles violeraient la constitution, je vous le donne dans le mille, la constitution cette fois-ci étatique américaine. Donc un vrai comble. Et pour les convaincus, les aficionados de la franc-maçonnerie, et bien cet œil serait tout aussi emblématique de l'essence même des Etats-Unis. C'est-à-dire 13 colonies régies et surveillées en coulisses par les loges maçonniques tout d'abord, puis par des actions chronologiquement plus modernes et technologiques, comme le projet GENI, projet de surveillance mondiale d'Internet, des téléphones portables et des autres moyens de communication. Et c'est ce projet GENI qui était mené par la NSA et qui a été dénoncé par Edward Snowden en 2013. Nous voyons donc que tout comme les hiéroglyphes qui doivent toujours être contextualisés pour être bien compris ou en tout cas interprétés, l'œil d'Horus ou l'œil de la Providence, par sa longévité et ses interprétations, même si elles se sont un petit peu floutées au fil des millénaires, a toujours été un pilier de nos sociétés et de nos cultures, qu'elles aient été occidentales, occidentalisées ou alors antiques. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis de revoir un petit peu certaines choses concernant cet œil que l'on voit un petit peu partout, ou alors tout simplement de découvrir de nouvelles choses concernant un sujet qui, comme vous l'avez vu, laisse place à l'interprétation, la multi-interprétation, et c'est peut-être ça qui en fait sa beauté. Moi de mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Comme toujours, d'ici là, n'oubliez pas de bien vous porter et surtout de garder la passion. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501